Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer, vous êtes les saisons et nous sommes la terre, vous êtes le rivage et moi je suis légume. Et oui, bonjour Thomas, bonjour, on entend Zaz, Zaz qui était à Crusol en Ardèche. Elle en rêvait, elle en rêvait, elle voulait depuis toujours, Zaz a toujours dit, et ça depuis les premières interviews quand on l'a rencontrée en 2010, elle disait que sa notoriété, elle voulait en faire quelque chose, elle voulait tenter très modestement d'améliorer la vie des gens, elle avait vraiment une véritable conscience sur la vie, sur le vivre ensemble, sur de nouveaux modes d'éducation, sur de nouveaux modes d'agriculture qui respecteraient l'environnement. Et pour ça, elle rêvait de faire un festival citoyen, elle en a rêvé, ça fait des mois et des mois qu'elle travaillait avec des bénévoles là-dessus. En Ardèche, au château de Crusol, un festival qui se mérite monsieur, parce que monter le 8 juillet dernier sous la chaleur, monter vers le château de Crusol, je vous assure que les 5000 personnes qui sont venues applaudir tous les artistes qui étaient là, ils l'ont vraiment mérité, c'était un festival... Dites pas de mal de la chaleur, parce qu'on l'attend depuis trois semaines, donc... Mais là, elle était vraiment là, si vous voulez, vous allez voir. Alors, c'était vraiment un festival différent, un festival citoyen, un festival où tous les artistes... Qu'est-ce que c'est qu'un festival citoyen ? Alors, un festival citoyen, c'est un festival où Zaz a voulu mettre l'humain au centre de tout, avec des tables rondes concernant, je vous le disais, les nouvelles techniques d'éducation, avec des tables rondes parlant du vivre ensemble. Alors, tout ça fait un peu sortie des années 70 en Ardèche, on avait l'impression de faire un petit retour en arrière, mais tout ça était bien sympathique, et puis surtout, 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 c'était un festival accessible à tous, pour 25 euros, ce qui, je ne dis pas que ce n'est pas une somme d'argent, mais c'est rien par rapport au prix des autres festivals. Vous aviez quand même dans le même festival Zaz, Mickey 3D, Boulevard des Airs, Jean-Pas, c'est des meilleurs, enfin, vraiment, il y avait une pléiade d'artistes qui étaient venus là, qui avaient joué le jeu, qui avaient pris donc des cachets ou pas de cachets du tout. C'est-à-dire qu'on écoute les artistes, un festival de musique, et en plus, on réfléchit, et le soir, on peut faire des tables rondes, etc. Effectivement, et on met les acteurs locaux, on met les forces locales au centre de tout. Et vraiment, alors, elle était folle de joie, nous, on l'a interviewée une heure avant qu'elle demande sur scène, elle était exténuée, folle de bonheur, regardez. Zaz, pourquoi avoir choisi l'Ardèche ? Pourquoi avoir choisi le Château de Crusol pour monter votre premier festival ? Je suis venue, j'ai vu le lieu, et je me suis dit, waouh, je suis tombée amoureuse, il est dingue ce lieu. Et j'ai rencontré la communauté de communes, je leur ai exprimé mon souhait de faire pas qu'un festival de musique, mais vraiment citoyen. Et ils ont tout de suite, tout le monde a été emballé par le projet, et puis on s'est tous mis à faire le truc, quoi, c'est juste dingue. Quand on a rêvé un tel projet, qu'on se retrouve le jour J avec 5000 personnes qui viennent donner vie à votre rêve, qu'est-ce qu'on ressent ? Moi, j'arrive pas à réaliser, je pense que je réaliserai à la toute fin, là, quand on va tout enlever, faire le ménage et tout ça, et là, on va se dire, on la fait. Petite Marie, je t'attends, transis sous une tuile de ton toit. Quelles sont les actions propres à ce festival qui en font la singularité ? J'avais écrite pour toi. Il y a eu des débats, des conférences autour de la communication non-violente, il y avait du théâtre, il y avait des ateliers de slam, il y avait comment faire ton compost, il y avait de la médic, il y avait énormément de gens. Tout le monde a mis la main à la patte, tous les artistes ont baissé leur cachet, tous les techniciens qui ont travaillé mais qui n'ont même pas dormi depuis je ne sais pas combien de temps. Votre définition du festival citoyen, c'est ça ? Oui, c'était ça, c'était de rêver quelque chose et de l'ancrer sur le territoire et que tout le monde se sente concerné et que tout le monde pète la main à la patte et là ça ne serait jamais fait sans tout le monde, c'est impossible. Moi je fais des festivals en tant que chanteuse depuis longtemps, je ne verrais plus jamais les festivals de la même manière, c'est un travail de dingue. Montez un tel festival, cherchez à donner quelque chose aux gens, est-ce que c'est pour vous une façon de rendre à la vie et aux autres ce que la vie vous a donné ? T'es attendue, j'entends, dans les rues en noir et blanc. Moi j'ai toujours été dans cet objectif-là, de toute façon, c'est ma nature. J'ai choisi d'être connue pour ça, je ne suis pas donneuse de leçons, chacun fait comme il en a envie. Moi c'est juste dire que tu as le pouvoir, on a tous le pouvoir et il suffit juste de le prendre et de le faire. Et waouh la vache, c'est un truc de dingue ! Merci à vous.